Salut tout le monde, c'est GF. Bienvenue à la chambre noire. Cette semaine, je vais ajouter quelques subtilités au projet qu'on vient de faire, c'est-à-dire d'incruster une personne sur un fond. J'ai eu quelques questions sur ce sujet, fait que je vais amener certaines précisions, certaines explications sur des choses qui ont rapport avec le projet d'incruster un personnage dans un fond. Donc, de prendre deux photos et de les mettre ensemble finalement. Fait que c'était ça notre projet, c'est de prendre cette personne-là et de la mettre ici. Ce qui est important de comprendre de tout ça, c'est le concept que ça a l'air véridique, que ça ne fasse pas Photoshop. Fait que ce qu'il faut faire, c'est évidemment s'arranger pour que les couleurs fonctionnent avec le fond et le personnage qu'on met, pour que ça a l'air de la même lumière. Ce qui est aussi important de faire pour rendre la chose encore plus véridique, c'est de jouer avec le focus. Comme là, on a mis le focus sur elle et on a enlevé le focus sur l'image qui était derrière. Si vous vous souvenez bien, l'image qui était derrière est en focus parce que quand on prend une photo d'un paysage, on s'arrange pour qu'il soit en focus. Par contre, pour les besoins de notre projet, ça ne pouvait pas l'être parce que ça n'a aucun bon sens que le focus soit parfait sur son visage et qu'il soit parfait à l'arrière. Fait qu'on a joué avec le focus pour rendre la chose plus véridique. Si vous vous souvenez, le sujet, c'était elle sur un fond. Fait que la façon qu'on a fonctionné pour aller chercher le personnage et enlever le fond, c'était d'aller dans Windows ou fenêtres et d'aller chercher les propriétés. Et c'est là qu'il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, Jean-François, c'est pas là, je ne le trouve pas ton bouton Remove background, enlever l'arrière-plan. Ben, c'est que vous avez sauté une étape. On va refermer ceci. Si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé du petit cadenas qui est ici. Il faut le prendre, cliquer avec le bouton de gauche, garder le bouton enfoncé et d'aller le porter sur la poubelle. Maintenant, je reviens à fenêtres, Windows, je retourne aux propriétés et maintenant, le bouton est ici. Fait qu'on va faire Remove background et on va attendre quelques secondes que Photoshop fasse son travail. Voilà. Je vais pouvoir maintenant fermer ceci. Maintenant, je vous ai parlé d'amener la photo, comment l'amener sur l'arrière-plan. Maintenant, il y a quelques astuces qu'on peut faire aussi si vous ne voulez pas amener le masque. Moi, j'amène toujours le masque parce que si jamais j'en ai besoin en cours de chemin, il est déjà là, je ne suis pas obligé d'en refaire un. Mais dans le projet ici, ce n'était peut-être pas nécessaire d'avoir un masque. Fait que ce qu'on peut faire, c'est de cliquer sur le masque, garder le bouton Alt enfoncé et cliquer sur le masque. Vous vous souvenez, tout ce qui est noir est opaque, donc on ne le voit pas. Tout ce qui est blanc, on le voit. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher seulement le mannequin. Je vais aller chercher ma baguette magique ici. Je clique dessus et je peux la garder à peu près avec une tolérance de 44, c'est bien 55, il n'y a pas de problème. Et je clique dans la partie blanche. Fait que comme vous pouvez le constater, il a tout sélectionné la partie blanche. Je vais revenir sur la photo et ce que Photoshop va prendre, c'est toute la partie qui est à l'intérieur des pointillés. Mais je peux rajouter une petite sophistication. C'est-à-dire que je vais aller ici dans Select, Sélection, cliquer dessus, aller dans Modifier, Modify, Feather. En français, je ne sais pas c'est quoi. Ce que ça fait, c'est que vous allez partir de l'extérieur ici qui va être foncé et ça va devenir transparent sur 5 pixels. C'est-à-dire que quand vous allez l'intégrer sur l'autre image, ça va être un peu plus doux. Ça va être moins rough, si je peux dire ça comme ça. C'est une petite finesse de plus que je rajoute, une petite subtilité qu'on ajoute quand on prend une image pour la mettre sur une autre. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas plus grave que ça. Par contre, quand vous le faites, vous vous assurez que ça soit un petit peu plus doux comme effet de transition entre cette photo-ci et l'arrière-plan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser sur OK. Maintenant que j'ai ceci, ce que ça me permet de faire, c'est de faire une copie de ça. Donc, CTRL enfoncé C pour copier. Elle est sur ma photo de background que je vais agrandir un petit peu plus et faire CTRL enfoncé V et amener mon sujet dans la photo. Maintenant, il me reste à la placer. Ça fait qu'on prend l'outil de déplacement, ici, Move Tool. Je garde mon bouton de gauche enfoncé et je vais porter mon sujet au bon endroit, c'est-à-dire à peu près ici. Je vais en profiter pour cacher la partie de la montagne qui est ici et je vais aller porter. Quand la barre mauve apparaît en bas de l'image, c'est que c'est le bord de l'image. Ça fait que si vous dépassez ça, elle disparaît. Vous remontez doucement et comme ça, vous vous assurez que tout est en ligne. Ça fait qu'on revient comme ça et on relâche. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier là, c'est justement de pouvoir avoir les bonnes couleurs. Vous vous souvenez qu'on est allé les chercher avec les pipettes. Une fois que ça, c'est fait, on essaie de donner une couleur aux deux images pour que ça fonctionne encore mieux. Et c'est là que j'avais été chercher les look-up table adjustments qui est ici. Je vais cliquer dessus. Je vais le mettre de l'autre côté pour qu'on le voit mieux, comme ça. Ça, c'est des tables de correspondance de couleurs. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est comme si on avait des coffres à colorier qui sont déjà préétablis. Je me sers assez régulièrement de ça. Celui qu'on a utilisé pour le projet, c'était le Late Sunset. Il y en a plusieurs autres. Je vous dirais que souvent, je vais aller utiliser ça parce que quand tu ne sais pas trop ce que tu veux, c'est le fun d'aller voir qu'est-ce que ça donnerait si je mettrais, mettons, celui-ci. Souvent, ça va vous aider à aller chercher les bonnes couleurs pour le type d'image que vous avez. Si je ne vous ai pas montré les autres, c'est que c'est des choses que moi-même j'ai été chercher, qui viennent soit de couleurs de film, comme là c'est Rambo, le Prédateur, des choses comme ça, et ça va aller chercher d'autres tonalités. J'ai pris l'autre, le Late Sunset, que je vais remettre. Ça ne sera pas bien bien long, il s'agit de le retrouver. Elle a ici. Parce qu'il fait partie des choses ou des presets ou des coffres à colorier, si vous voulez, qui sont déjà à l'intérieur de Photoshop. Les autres, ça ne me donne rien de les utiliser parce que vous ne les avez pas. Il faut soit les acheter, soit les faire. À un moment donné, je vais faire une capsule, comment les faire, parce que oui, vous pouvez les faire vous-même. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut savoir exactement, il y a une procédure à suivre. Il faut savoir, il faut la connaître pour arriver à un bon résultat. Maintenant qu'on a fait notre sélection ici, des fois, vous allez trouver comme là que c'est un peu trop ou pas assez. La première chose qu'on fait, comme je vous avais dit lors du projet, dans la capsule du projet, c'est qu'on peut jouer comme on est sur un calque ici. Bien, c'est facile de jouer avec l'opacité qu'on avait mis à 35 % à ce moment-là. Il y a aussi quelque chose qu'on peut faire, c'est de jouer avec les modes de fusion qui sont ici, où c'est écrit normal. Et là, vous les descendez doucement, vous partez de normal et vous les descendez un par un pour voir le résultat. Comment ça peut changer votre image et comment vous pouvez y aller avec un ajustement supplémentaire comme celui-ci. Moi, je trouve que celui, quand vous trouvez que c'est un peu trop foncé, comme le normal, vous voulez mettre ça un petit peu plus clair, mais subtil. Moi, j'utilise toujours Soft Light. Vraiment, moi, je trouve que c'est un des modes de fusion qui fonctionne très bien. Et avec ce genre d'image-ci, ça fonctionne numéro un. Comme ça, vous pouvez jouer avec l'opacité et vous pouvez jouer avec le mode de fusion. Évidemment, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez changé le mode de fusion, c'est de rejouer avec l'opacité parce que là, vous avez changé des données. Fait que là, vous pouvez recommencer à zéro et remonter tranquillement pour trouver... Je dirais qu'on ne doit pas loin de la vérité. Si on le ramène à 35, là, on ne s'est pas trompé trop trop. Et maintenant, d'ajuster les couleurs de l'arrière-plan sur le modèle. Il y a une chose aussi que je voudrais vous montrer, c'est que la plupart du temps, la meilleure façon d'ajuster les couleurs, c'est toujours d'avoir un fond blanc ou un fond clair. Fait que ce que je vais faire, je vais cliquer sur l'image et je vais juste faire un petit zoom out. Et l'arrière-plan est noir. Fait qu'avec votre bouton de droite, vous l'assurez, vous allez cliquer dans la partie noire et vous allez sélectionner une autre couleur qui va être le blanc. Le blanc pur, c'est 250 ici. Vous avez le RGB, red, green and blue. Le rouge, le vert et le bleu. Et vous le mettez à 250 ou bien, vous allez ici dans la partie où il y a toutes les couleurs, complètement dans le coin. Vous voyez, des fois, c'est un peu difficile d'y arriver. Fait que tout ce que vous avez à faire après ça, c'est de faire 255, 255 et 255 pour avoir le blanc parfait. Vous cliquez sur OK. Parce que souvent, quand vous faites de la coloration sur du noir, ça ne donne pas le même résultat. Quand vous regardez sur du blanc, personnellement, je trouve que les couleurs sont plus justes et je préfère arranger les couleurs sur du blanc. Je trouve qu'une fois, surtout si vous êtes pour imprimer une image, je trouve que c'est beaucoup mieux. Vos couleurs vont être beaucoup plus justes. Regardez juste, je vais retourner en arrière. On va faire un autre zoom out. Et je vais le remettre noir. Puis, regardez comment ça semble changer les couleurs à l'intérieur quand il y a du blanc, au contour et quand il y a du noir. Pour moi, je préfère beaucoup travailler avec le blanc à l'entour quand c'est le temps de la coloration. Je trouve que mon résultat est beaucoup plus près de ce que je veux. Fait que voilà, c'était des petites précisions, des petites explications sur le projet d'incrustation d'une personne sur un fond. Fait que j'espère que ça va vous aider, que ça vous a donné des petits trucs supplémentaires. Fait que sur ce, continuez à vous amuser avec Photoshop. Continuez à prendre des objets d'une photo puis les mettre dans une autre photo. Amusez-vous bien. Puis d'ici là, ben ciao. On se revoit dans une semaine.